Et les gars, faut s'abonner à la chaîne de Soufiane le Geek, ça a l'air super ! Nan 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 ! Yeah ! Y'a tout le monde, c'est Soufiane le Geek et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le jeu Dragon Ball Legends en compagnie de Ludivine, comment vas-tu ? Ça va bien, coucou tout le monde ! Coucou tout le monde, aujourd'hui nouveau tutoriel les amis pour s'améliorer en PVP Dragon Ball Legends on avait fait il y a de ça quelques jours le tuto side step et bien aujourd'hui on va voir le charge step Juste avant de rentrer dans le vif du sujet de cette vidéo Demain nous serons le mercredi 13 janvier Et il y a une notification de maintenance qui va être prévue sur les tirages Les tirages qui sont les fameuses invocations Alors on peut constater qu'effectivement une maintenance sur les tirages sera faite Mais pas de maintenance boutique Ce qui nous indique et nous laisse penser qu'il n'y aura pas de nouveaux personnages pour demain Ce qui est dommage je trouve Ce qui est dommage effectivement Parce que qui dit pas de promo en boutique dit pas de perso Donc en revanche par contre nous allons avoir un nouveau Zenkai Ca fait assez polémique le Zenkai de Piccolo LF de type jaune les amis Alors on va regarder rapidement Bon voilà en team regen Il est là mon Piccolo Je n'ai que 3 étoiles Donc logiquement nous ne sommes pas hyper nombreux à avoir cette étoile Donc on ne devrait pas avoir un leader super pollué de Piccolo A moins que demain voilà il nous sorte un truc où on peut l'avoir hyper facilement Je ne pense pas non plus parce qu'on sait très bien que le taux de drop des LF est très très bas Donc moi j'ai 3 étoiles je ne vais pas pouvoir le Zenkai Mais logiquement si vous l'avez 7 étoiles il pourrait être potentiellement Zenkai gratuitement dans le rush ultra espace temps comme le Gohan LF et le Goku LF Non mais voilà c'était la petite parenthèse Voilà je sais très bien que ça fait polémique Beaucoup de Zenkai sur le jeu c'est vrai Mais comme on le sait c'est la direction que le jeu Dragon Ball Legends a pris Sachez que les Zenkai il va y en avoir de plus en plus Et tôt ou tard ça deviendra de plus en plus accessible à de nombreux joueurs Je tiens également à faire passer un message surtout pour les joueurs free to play Qui se retrouvent un peu frustrés à cause du PVP avec tous les Zenkai Et bien ne le soyez pas il faut absolument miser sur les unités Zenkai Zenkai Legends Road, le Kid Goku Zenkai, le Gotenks Zenkai Misez également le Trunks Legend Road Zenkai Également le Freezer EX Zenkai, le Nappa EX Zenkai, le Vegeta EX Zenkai Voilà vous avez tout de même pas mal d'unités et croyez moi en PVP ça tient la route Je vous dis pas que vous allez aller dans le top leader Mais pour faire du top 10k en PVP et récupérer les récompenses à chaque fin de saison A savoir les 1000 cristaux ou les 2000 cristaux quand c'est les récompenses x2 Ça fait déjà le taf Allez à présent on va passer au tutoriel de cette vidéo A prendre le charge step Je vais essayer d'être le plus précis et le plus concis possible Avec Ludivine voilà on va se mettre en combat ensemble Et du coup je vais essayer de vous expliquer ça de la meilleure des manières Allez voilà on vient de se rejoindre en combat Donc là voilà Ludivine elle a pris une team fusion qui est plutôt intéressante Allez let's go on perd pas de temps on s'en fiche de toute façon de la team Peu importe le charge step fonctionne avec tous les persos du jeu Je vais essayer de vous montrer au mieux Alors là pour le charge step je mettrai pas mon index comme le side step la dernière fois lors de la précédente vidéo Je vais essayer de mettre ça avec le pouce parce que c'est beaucoup plus précis Alors déjà ce qu'il faut savoir Vous avez des strikes vous avez des blasts dans votre main Le charge step est beaucoup plus intéressant avec les blasts Donc en gros le side step il faut le faire pour les strikes Le charge step il faut le faire pour les blasts c'est ce qu'il y a de plus rentable Même si derrière par exemple vous pouvez faire une strike Donc là j'avance charge step je refais une strike ça passe j'avance charge step Mais il faut être rapide quand même Donc là vous avez vu la manière dont j'ai joué j'ai quand même été assez rapide Par contre ce que vous avez pu remarquer c'est que là on a vu une clefla 14 étoiles parce qu'on est en LBR Vous avez vu deux strikes deux blasts en charge step J'ai bousillé ta clefla en one combo Oui j'avoue Bien évidemment Elle n'est pas resté longtemps Voilà elle n'est pas resté longtemps mais parce que migaté est de couleur violette Et du coup bah clefla s'est retrouvé à contre type Mais en gros juste avec les quatre cartes du bas Vous avez vu bah la clefla one combo Alors maintenant bon du coup attends je vais faire la verte on s'en fiche de ça Et la personne en face elle ne peut pas esquiver La personne voilà la personne ne peut pas esquiver sauf si vous mettez trop de temps Oui c'est pour ça il faut être hyper rapide Exactement donc moi ce que je vous conseille en gros Vous faites d'abord par exemple des strikes peu importe en side step Donc je vous avais déjà montré le side step On s'avance pas sur le côté voilà Et là par contre je vais m'avancer j'appuie et là je charge Donc voilà comment que ça se passe En gros je vais vous décortiquer le mouvement Une fois que t'as lancé ta blast Tu ravances devant le personnage Et au lieu de faire un pas sur le côté comme le side step En gros c'est tu avances tu charges un peu et tu fais la blast Alors il y a un timing les gars à respecter Parce que si derrière vous n'êtes pas dans le bon timing Si vous restez trop longtemps appuyé Par exemple j'avance Vous restez trop longtemps appuyé à faire le charge step Justement et qu'après vous appuyez la blast L'adversaire en face va avoir le temps de switcher C'est vraiment T'avances une deux bim et t'appuies Tu vois c'est vraiment en gros moi dans ma tête c'est comme ça J'avance une deux et bim hop Side step voilà pas sur le côté hop J'avance pas sur le côté hop Et là on va faire le charge step J'avance une deux et bim Vous voyez ou pas C'est j'ai appuyé une deux et bim Surtout ce qu'il faut savoir Pour le charge step Faut pas rester hyper éloigné Sachez sur le jeu il y a trois distances Là on est super loin Si je me rapproche un peu Là je suis super prêt Et là je suis à mi-distance Et là je suis super loin Vous voyez il y a trois distances Si vous êtes hyper loin vous pouvez pas faire de charge step Faut toujours être au moins à mi-distance Ou super prêt tu vois Mais pas hyper loin Sinon le charge step ne passe pas Allez on a relancé une autre partie Donc voilà je vous montre avec mon écran Donc là je vais faire side step J'avance pas sur le côté La strike Et là ça va être charge step Hop voilà j'appuie Je ravance Je charge et voilà Quand je charge C'est pas juste vous avancez Et vous appuyez une fois Non sinon ça va faire tap à tac Ça c'est pas bon C'est genre vous avancez Et vous appuyez une deux Voilà en gros une bonne seconde Faut vraiment que ce soit une bonne seconde Et faut pas non plus que ce soit deux secondes Pour pas que ce soit trop long On recommence Je me remets Et toi t'essaies d'esquiver Vas-y Voilà Ludivine va essayer d'esquiver Vous allez voir elle ne peut pas Donc voilà je vous remontre Là j'avance Side de 7 Voilà J'ai toujours pas le point J'avance Une deux Et voilà Vous voyez elle ne peut pas Je peux pas Je peux enchaîner en fait Autre point également important Je te fais la carte verte On s'en fiche C'est que Quand vous faites le charge step Comme vous pouvez le voir Des fois je fais Un ou deux Trois Deux trois fois Pour que le perso Dache à l'avant Pour arriver vers le Vers l'adversaire Tout simplement Pourquoi je fais ça ? Logiquement Vous n'avez besoin Que d'une seule fois Par exemple si vous jouez en PvE Ce qu'il faut savoir Et prendre en considération C'est que dans le PvP Vous êtes avec votre propre connexion Et le joueur est également Avec sa connexion Et des fois Il y a une latence Si vous allez faire Par exemple La strike La blast Et après Vous voulez refaire une blast En charge step Vous allez vouloir avancer Donc vous allez peut-être Faire ça une fois Et appuyer direct Et bien du coup Le perso ne se sera pas avancé Il n'aura pas fait le dash avant Et là vous allez rager Parce que derrière L'adversaire lui Et bien Il va pouvoir esquiver Allez on reprend Faut bien attendre en fait C'est ça Donc là Hop J'appuie Voilà Hop ça passe J'appuie Voilà Hop ça passe Et là il ne peut pas esquiver Et ça c'est le charge step Ça consiste en quoi Et bien tout simplement Ici là vous voyez Là où j'ai le key Quand j'avance Que je charge Ça recharge le key Tout comme quand je fais Le side step Vas-y change de perso Mais VB Non Il n'est pas Ok Regardez bien mon key Je lance La strike Pass sur le côté J'ai récupéré du key Vous voyez Quand vous faites le pass sur le côté Vous récupérez un peu de key Et il en va de même Quand vous faites Le charge step Par exemple Là voilà Hop La blast J'avance Je charge le step J'ai récupéré du key en fait Ça vous permet Bah du coup De prolonger Les combos Voilà De récupérer du key Plutôt que D'enchaîner toutes les cartes à la suite Si vous enchaînez toutes les cartes à la suite Bah vous allez taper Mais vous allez taper moins longtemps Et surtout Comme j'ai pu vous le dire Lors du side step Ça frustre l'adversaire Quand tu te fais combo Et que le mec fait du side step Charge step Ça frustre l'adversaire Il ne peut rien faire C'est vraiment pas évident De vous montrer comme ça les gars Mais bon En tout cas Ce qu'il faut savoir C'est que Une fois que vous allez maîtriser le side step Et une fois que vous allez maîtriser le charge step Bah du coup Vous allez pouvoir combiner les deux Et c'est plutôt bien Parce que là Regardez Et essaye d'esquiver toi Lulu Hop side step Voilà Vous voyez Elle essaye d'esquiver Elle ne peut pas Elle ne peut pas Et là par exemple Charge step Et hop Voilà Je balance une spé Ça fonctionne aussi ça Parce que Si par exemple Vous faites une strike Un side step Et après la spé Ça ne passe pas En revanche Là j'ai fait La strike Charge step La spé Et c'est passé Et surtout Je vous le rappelle Au cas où Si vous retournez en pvp Ça sera le deuxième rappel Que je fais dans cette vidéo Il y a trois éloignements Là c'est l'éloignement Le plus loin Ensuite Vous avez l'éloignement Vraiment proche Et l'éloignement Du milieu Au milieu Les blasts Charge step Ça passe Proche Les blasts Charge step Ça passe Très très loin Ici Blast Charge step Ça ne passe pas Donc là Je vais vous montrer Toi tu vas esquiver Et je vais faire exprès De mettre trop de temps Sur le charge step Je ne esquive pas tout de suite Non d'abord tu te fais taper Après tu esquives Voilà Charge step Hop Ah c'est moi Là c'est ma faute Elle a trop anticipé Mais normalement vous voyez Elle a réussi à faire un pas sur le côté Si tu arrives à faire un pas sur le côté C'est que tu peux esquiver Donc le side step Était trop long Il faut vraiment En gros Bah J'avance Une deux Voilà Déjà Principalement Comme j'ai pu vous le dire Il faut surtout maîtriser le side step Une fois que vous l'avez maîtrisé On commence après Avec le charge step Pourquoi tu as esquivé ? Je ne sais pas C'est l'habitude N'importe quoi N'importe quoi Allez on recommence Vous allez voir J'avance Charge step Et boum Voilà Voilà comment que ça se passe Une deux D'accord Il faut retenir ça Une deux Une deux Et je tape Voyez ou pas Il ne faut pas un Il ne faut pas un Parce que c'est trop court Il ne faut pas deux Deux secondes Parce que voilà Je ne sais pas En fait c'est un timing les gars En fait c'est l'habitude du jeu Vous allez après le ressentir A force de jouer Vous allez le sentir A quel moment A quel timing Il faut le faire C'est quelque chose Que j'ai eu du mal A maîtriser Dans le début Comme j'ai déjà pu vous le dire Lors de la précédente vidéo Du premier tutoriel Du side step Je vous ai dit d'abord Vous tapez Vous vous amusez A avancer vers l'adversaire Comme ça Voilà Pour bien maîtriser Déjà le dash avant Une fois que le dash avant Est bien maîtrisé Ensuite Une fois que vous serez Avancé en dash avant Vous rajouterez le pas sur le côté Et mettre la strike Pour déjà Maîtriser le side step Voilà en ce qui concerne Le charge step N'hésitez pas à partager Cette vidéo Pour que ça puisse aider De nombreux joueurs Qui débutent sur le jeu Ou certaines personnes Qui n'arrivent toujours pas A maîtriser le charge step C'est pas évident A expliquer Il y a surtout Un timing à avoir Et également Merci à Ludivine Qui a participé A cette vidéo Mais je t'en prie C'est normal De rien Retour dans la cuisine Non 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 Mais c'est bon Maintenant ça me colle A la peau ce truc là C'est bon Max de pouce bleu Les amis sur cette vidéo Comme d'habitude N'hésitez pas également A vous abonner à la chaîne On se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Ou un prochain live Sur le jeu Dragon Ball Legend Et n'oubliez pas La passion passe Après les Priorités Ciao Ciao tout le monde A la cuisine Eh les gars Faut s'abonner A la chaîne de Sofiane le geek Ça a l'air super Yeah